Musique De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur, la sensation Et par fin d'Igor Fabriqué à base de plantes naturelles Une explosion de saveur France, contactez-nous au puce 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 De l'Umeuble Boutour Fabriqué à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables Et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité Qui ne sait nous laisser insensibles Les récents événements à l'est du pays Nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous Cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan A présent, les fêtes de fin d'année approchent Et dans certains coins du pays Noël risque de ne pas être une fête Mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime Ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise Que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais Que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux Faute d'argent Celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore Celles et ceux qui sont orphelins et opprimés Et sont dans l'incapacité de se nourrir Partout en RDC ou ailleurs Contribuons pour apporter un repas de Noël Aux plus vulnérables dispersés dans les récoins de nos 26 provinces Parents ou enfants Riches ou pauvres Grands ou petits Hommes ou femmes Ceci est un appel à tous Une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes Même le plus vulnérable a droit à Noël Donnons avec amour Partageons ce que nous avons de plus précieux Notre solidarité congolaise Noël pour tous, la fête partout Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui, l'avant-dernier numéro de la semaine Nous allons parler essentiellement élection et surtout les conditions pour être véritablement un candidat Parce que vous l'avez certainement remarqué, on l'a décrié plus d'une fois dans nos émissions C'est ce que nous appelons la familiocratie en politique aujourd'hui Avec un peu d'un épotisme où les députés sont à la fois ministres et sa femme est députée, son fils est sénateur, son gendre est député provincial Alors que lui-même le savait Et donc du coup, vous avez une assemblée qui est une histoire de famille Où vous trouverez 200 familles ou 300 ou 300 familles Alors la question, comment résoudre ce problème ? Alors il y a un Congolais qui a réfléchi sur la question Heureusement pour nous, il est dans l'Assemblée nationale Si c'était un analyste en dehors, on allait dire, bon, c'est rien Mais là, c'est un député qui réfléchit sur la question Et on va parler avec lui Il s'appelle Coco Jacques Moulongo Député deux fois déjà Il est élu dans la liste de l'IDPS Député national de la circonscription de Loubou Mashi Et on parle de sa proposition de loi sur le cas d'avoir des suppléants Mais aussi des candidatures au niveau de l'Assemblée nationale du Parlement et bien d'autres Comment allez-vous ? Honorable Jacques Monsieur Christian, merci beaucoup pour cette invitation C'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui Merci Deux fois député, c'est une grande responsabilité quand même Que le peuple vous fasse confiance encore Oui, je suis heureux de ma carrière politique en tant que député Parce que j'ai été sur la liste de l'IDPS en 2011 Donc j'ai connu l'IDPS en tant qu'opposant, en tant qu'opposition Et aujourd'hui je suis avec l'IDPS au pouvoir Vous avez été député dans l'opposition de l'IDPS Et aujourd'hui vous êtes au pouvoir Alors une petite question de provocation Lorsqu'à l'époque où vous vidiez, enfin tu veux dire Vous étiez en train de vider les hémicycles Sécher les plénières en tant qu'opposant C'était quelque chose de certainement bien pour vous Aujourd'hui lorsque les autres le font, qu'est-ce que vous dites ? Ils sont dans leur droit de le faire Je crois qu'un député de l'opposition, quand il n'est pas content C'est tout à fait normal qu'il le fasse Mais une chose est sûre, c'est d'éviter la politique de la chaise vide Ça signifie que vous pouvez sécher Mais retourner pour certaines autres matières parlementaires Quand vous regardez les députés, l'opposition aujourd'hui Et vous qui étiez hier dans l'opposition aujourd'hui au pouvoir Quelle est la lecture que vous faites ? Une déception ? Les opposants n'ont pas compris la leçon ? Qu'est-ce que vous dites ? Écoutez, l'opposition que nous avons faite avec l'IDPS Et évidemment avec les autres UNC, MLC à l'époque Je la trouvais beaucoup plus républicaine qu'aujourd'hui On ne peut pas s'efforcer d'être opposant On se retrouve opposant Parce qu'on n'est pas content de la façon de gérer de ceux qui sont au pouvoir Mais on ne peut pas se forcer d'être opposant Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que la nouvelle opposition S'est forcée elle-même à être dans l'opposition Parce qu'elle était avec nous, à la majorité Mais aujourd'hui, à cause de leur orgueil Ne comprenons pas exactement comment la politique se passait Croyant qu'il y avait deux présidents de la République Par manque de respect aux chefs de l'État Ils se sont forcés eux-mêmes à rentrer dans l'opposition Donc, ce n'est pas une opposition républicaine Et donc, du coup, ils ont raison, ceux qui pensent qu'à défaut de l'opposition L'IDPS joue les deux rôles Il est tantôt dans l'opposition, tantôt au pouvoir Mais non, non, non L'IDPS est au pouvoir Ah, vous n'êtes pas dans l'opposition ? Vous n'opposez pas ? On s'oppose à quoi ? Parce qu'on est au pouvoir Eh bien, vous êtes opposé contre Malonda Vous êtes opposé contre un autre sujet Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire Êtes-vous fier de votre carrière politique ? Vous, en tant que UDP, c'est d'abord Et vous, en tant que M. Jacques Est-ce que vous êtes fier de votre carrière ? Oui, oui, oui Je ne vais pas exagérer Je ne me jetterai pas trop de fleurs sur ma carrière politique Mais je suis très fier Là, vous venez de dire qu'on était contre, par exemple, Malonda On fait l'opposition Des fois, on est sur la route L'IDPS est exactement comme l'ANC en Afrique du Sud Ça signifie qu'on ne s'est pas non plus donné raison Totalement raison, 100% à notre parti politique La liberté d'expression reste encore de coutume à l'IDPS Donc, de ce côté-là, je crois que l'IDPS est toujours au pouvoir Mais l'IDPS ne fait pas le pouvoir aveugle Ça signifie d'un côté, lorsque quelque chose ne va pas Nos militants ont cette liberté démocratique de s'exprimer Et de dire que ça ne va pas Et c'est ça qui a permis d'ailleurs à notre candidat président de la République Qui est le chef de l'État aujourd'hui De renoncer à sa signature de Genève Aujourd'hui, je crois que c'est notre jour de fête par rapport à cela Un petit clin d'œil aux militants de... C'est la journée de la base aujourd'hui La journée de la base Donc, c'est ça Concernant ma carrière Oui, oui, j'ai eu la confiance de la population de Lubumbashi Personnellement, j'ai commencé la politique avec la démocratie chrétienne de Diomine Nongala Toujours à l'opposition Ensuite, j'ai été recruté à l'IDPS Voilà, j'ai commencé l'IDPS J'étais candidat en 2011 Ben, c'était un succès Et au Parlement, la première législature n'a pas été facile Rappelez-vous tout ce qu'il y a eu durant cette législature en étant UDP C'était très très dur Très très dur parce qu'on avait des problèmes avec notre propre maison politique Croyez-moi, travailler dans ces genres d'environnement politique n'était pas facile A tel point qu'on avait du mal à avoir une cohésion au sein du parti Parce qu'il y a ceux qui ne pouvaient pas siéger Vous vous rappelez de tout ce qu'il y avait Évidemment, nous, on a refusé la politique de la chaise vide On a été au Parlement On a été dans les entrailles du pouvoir pour les taquiner Et voilà, aujourd'hui, je crois que par rapport à la loi électorale La modification de la loi électorale le 19 janvier 2015 Vous vous rappelez, nous avons réussi à mettre les gens dans la rue C'était un grand succès Je me dis que si Etienne Chisekedi, avec ses 12 autres parlementaires Avaient réussi à faire bouger, à l'époque, le pouvoir de Mobutu Donc, nous aussi, on était une quarantaine On pouvait faire bouger le pouvoir de Kabila Et on l'a fait, et le résultat est là aujourd'hui C'est une fierté Oui, alors je vous le concède Parce qu'il faut le dire que l'île de PES Vous avez montré à tout le monde que vous pouvez à la fois être Vous pouvez mener une vie de l'opposition pendant plus de 36 ans Et avoir le pouvoir Pendant plus de 37 ans Et avoir le pouvoir Et aujourd'hui, nous espérons que vous allez faire longtemps au pouvoir Démocratiquement, bien sûr Alors, parlons de votre proposition de loi Oui Est-ce que c'est la première initiative Ou vous en avez déjà d'autres ? La législature passée, j'étais sur l'initiative De proposer une loi Par rapport, parce que je suis de la commission d'environnement Je réfléchissais déjà Et je travaillais déjà Et je continuais à travailler sur cette loi d'ailleurs C'est sur le code du tourisme Parce que, sachez que nous n'avons pas un code du tourisme Un peu comme le code minier Et moi, je suis, j'étais président Non, plutôt vice-président de la sous-commission Non, non, président de la législature passée De la sous-commission plutôt du tourisme Et je voulais initier une loi par rapport au code touristique C'est pas trop tard Bon, allez toujours C'est pas trop tard Je continue à travailler là-dessus Mais on l'attendra C'est pour très bientôt Oui Et l'idée d'aujourd'hui C'est née parce que Ces abus que je suis en train de vivre au Parlement Tiens, tu rencontres un député Tiens, c'est le fils de tel Tiens, c'est la fille de tel Tiens, c'est la femme de tel Et à la fin Je crois que je me suis dit Il faudrait bien qu'on soit jugé plus tard par nos enfants positivement Si nous proposons une telle loi Pour que la population qui nous a amenés au Parlement Puisse au moins nous respecter Ah mais ce qui est très important dans ce que vous proposez comme loi Je voudrais d'abord revenir sur un petit élément Nous sommes en 2011, si je ne me trompe pas L'Assemblée nationale va modifier la constitution cette fois-là Pour changer d'abord le tour électoral C'est-à-dire qu'on passe de deux tours à un seul tour Mais je ne me rappelle plus de la chronologie Mais je crois qu'il y a eu aussi à un moment donné Où on a élagué tout simplement Cette exclusivité qu'il y avait du fait d'être député On disait quand on était député On le restait Et quand on était nommé On perdait directement et automatiquement le siège Mais puis après je ne sais pas par quelle tournure ça a été corrigé Pour que l'Assemblée nationale soit finalement une maison Qui n'a pas de porte On peut entrer, on peut sortir comme on veut Sans aucun problème Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on change ça ? C'était un échange avec la Kaby à l'époque Où vous vous dites Bon, on fait des concessions ? Je ne saurais pas vous dire Je n'y étais pas C'était en 2006 Mais nous suivions cela C'était en 2006 C'était la législature de 2006 à 2011 Rappelez-vous Avec le président Caméré Comme président de l'Assemblée nationale Au fait, dans les débats que j'avais suivis Qu'est-ce que les députés se plaignaient ? Les députés se plaignaient de quelque chose Qui était quand même assez compréhensif et logique Quand un député n'arrêtait plus d'être député Sa vie changeait automatiquement Mais vous savez, monsieur Christian Lorsqu'on accepte d'être député Très souvent Tout ce qu'on faisait à l'extérieur Tombe Très souvent Donc ça signifie Si vous étiez un nombre d'affaires Et que vous n'êtes plus là Surtout si vous êtes d'une circonception loin de Kinshasa Où vous ne savez plus surveiller vos propres affaires Très souvent, il y a un rabais Vous allez le remarquer souvent Ou c'est peut-être parce que vous n'êtes pas là Ou c'est peut-être la négligence des autres Qui sont restés gérés vos affaires Mais sinon, le député se met dans un... Parce que le Parlement est toute une université Entre temps, vous travaillez Entre temps, vous apprenez Vous n'êtes pas juriste Moi personnellement, je suis un économiste Donc quand je viens, je dois apprendre beaucoup sur les lois et tout Et on se concentre C'est un travail de concentration, évidemment, lorsqu'on veut travailler Voilà, alors un député qui du coup est nommé ministre Et qui ne peut plus rentrer au Parlement Sachant qu'il n'est pas éternellement ministre Peut-être que c'est pour une ou deux années Eh bien, dès qu'il n'est plus ministre Je crois que c'était une certaine... Je ne sais pas, je dirais... Ils ont remarqué que les députés perdaient cette valeur d'homme d'État Qu'on retrouvait un monsieur qui était A Et du coup, il devient Z From hero to zero Comme on dit en anglais D'un héros à zéro On ne reconnaît plus Comment ce monsieur qui était ministre Qui était député Et du coup, sans émolument Sans salaire de ministre Se retrouve au bas de l'échelle À la base, il a perdu son travail primaire Exactement, primaire Exactement Et c'est pourquoi, en 2011 Nous nous sommes battus Pour commencer déjà à cotiser pour notre avenir Vous savez que dans nos salaires On nous retranche un certain pourcentage Pour permettre à ceux qui auront plus de 50 ans plus tard A commencer à toucher Lorsqu'ils ne sont plus députés Je crois qu'il s'agit de 700 dollars Si je ne me trompe pas D'ailleurs, on se bat pour que ça soit même 1000 dollars Donc ça signifie que si vous n'êtes plus député Et que vous avez plus de 50 ans Vous pouvez continuer à toucher C'est pour permettre à cet homme d'État De continuer quand même à présenter son petit aura Mais vous ne pensez pas aux enseignants Vous ne pensez pas aux militaires Vous ne pensez pas aux policiers Tout est bloqué Il faut penser à la vie de l'homme d'État Mais il ne faut jamais penser à la vie de celui qui fait Et il s'agit d'État Un État Vous avez tout à fait raison Les enseignants, selon moi Et ainsi que les militaires Sont d'une grande importance pour notre pays C'est pratiquement la fondation Et dernièrement, d'ailleurs Dans notre groupe parlementaire On a eu des journées entières Pour discuter comment pouvoir améliorer Les conditions salariales Et évidemment les conditions de vie De toutes ces institutions Qui selon moi Qui nous ont amené à être ici Surtout les enseignants Et si aujourd'hui ce pays a des problèmes C'est parce que tout simplement Au niveau militaire Je crois qu'il faut qu'on améliore les choses Leur salaire Et évidemment Leur vie sécuritaire Alors mais parlons de votre proposition de loi maintenant Alors votre proposition de loi Elle est fondée sur combien d'axes ? C'est quoi la principale motivation De votre proposition de loi ? Ok La motivation C'est tout d'abord Casser Cette Puissance Que certains députés ont Dans leur circonscription Des personnes très puissantes Qui se permettent par exemple D'avoir des multiples candidatures C'est de l'égoïsme Politicienne Vous êtes puissant Vous avez de l'argent Vous vous dites Tiens je peux être Député provincial Député national Sénateur Gouverneur parfois Gouverneur parfois Et attendre même la nomination Et même Et même Président de la république Oui On a vu ça On a vu des candidats Qui étaient candidats députés national Bien sûr Mais qui ne siègent d'ailleurs pas avec nous Et qui étaient candidats Présidents de la république C'est pas une loterie Nous devons éviter De se mettre en tête Que ça a l'air d'une loterie Non non c'est pas une loterie C'est dommage Qu'on réfléchisse comme ça Je répète C'est de l'égoïsme politicien Vous pointez Une seule institution électorale Vous la choisissez Si vous avez de l'argent Parce que vous êtes puissant De faire une campagne A toutes ces Ces postes Ces institutions électorales Mais pourquoi ne pas aider les autres Avec votre argent Parce que vous êtes dans un parti politique Parce que vous êtes dans un regroupement politique Et vous connaissez la valeur de ceux qui sont à côté de vous Si vous voulez occuper ces places là Pourquoi ne pas financer les autres Vous ne pouvez pas tout prendre Alors à la fin qu'est-ce qui arrive ? Vous arrivez à tout prendre Parce que vous venez de mentir le peuple Parce que vous dites à la base Vous dites à la province Aux militants Et aux gens de la province Faites-moi député Je me battrai pour vous Vous venez au niveau national Faites-moi député national Et puis après on vous vote Mais c'est pas vous Mais puis après vous ne faites rien C'est pas vous C'est votre femme C'est votre père C'est votre cousin C'est votre frère Qui est même peut-être au Portugal Ou à Londres Ou en France Qui du coup débarque À Kinshasa Et de l'avion Il est au Parlement Très bien Donc il n'a aucun lien avec le parti Avec l'idéologie du parti Il est ailleurs Même pas avec la communauté On ne le connait même pas Alors la personne arrive au Parlement Parachutée Il faut du temps Entre temps C'est un clan de famille Qui se retrouve Et les émoluments Tournent autour de la famille Alors que ça pouvait tourner A l'extérieur de la famille Vous comprenez ce que je veux dire Est-ce que vous pensez Qu'il y a des gens Parce que moi ce que j'ai remarqué Il y a des réunions Des réunions d'État Qui se font Dans des familles Papa est ministre Maman est député national Le fils aîné Est sénateur Et puis la fille Est député provincial Et du coup Quand ils sont ensemble C'est tout un État C'est la représentation de l'État Ou dans une table familiale Et là ça ne va pas Et ça vous a offusqué Vous personnellement Sérieusement Alors commençons par vous-même Votre suppléant Qui est-il Par rapport à vous Deux suppléants ont été choisis Par le parti politique Ah Au moins vous Vous avez été On vous a donné des suppléants Mais deux suppléants ont été choisis Par le parti politique Et ils ne sont pas vos familles Non ils ne sont pas de ma famille Sauf en 2011 Où j'ai eu le choix Moi personnellement Le parti M'a demandé de choisir Une personne Et de choisir Eux choisissaient aussi une personne En ce moment-là J'avais mis Un frère Qui était deuxième suppléant Le premier suppléant Appartenait au parti politique Mais je pense que je ne commettrais plus Jamais cette erreur J'étais émouvant en politique Je ne comprenais pas exactement Comment ça Mais est-ce que c'est une erreur Du moment où votre loi Ça ne l'interdit pas Non c'est une erreur personnelle Ce n'est pas la loi Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir avec la loi Bon moi je peux justifier encore Que mon jeune frère Était dans le parti Mais enfin il est dans le parti Donc on prenait quelqu'un Parce qu'il fallait être du parti Et être en règle de cotisation Et tout Donc il fallait être dans le parti Et sur la liste Des militants du parti En règle de cotisation Il faut reconnaître aussi Monsieur Christian Que nous avons des suppléants Compétents Très très compétents Plus compétents que leurs titulaires Moi je vois ça au Parlement Et je me dis que c'est une occasion Pour eux aujourd'hui De se revaloriser De se mettre en confiance D'apprendre encore plus au Parlement Et de poser leur candidature En 2023 Ah oui Vous n'allez pas jouer le rôle Du doublon De la doublure Ou de la doublure Comme vous le dites Non J'en vois Qui sont Surtout la législature Passée J'ai vu des suppléants Dans notre commission Environnement C'est dommage Tiens c'est un suppléant Et aujourd'hui ils ne sont pas là Parce qu'ils ont accepté De jouer le rôle de suppléant En attendant que Le titulaire passe encore Pour qu'il redevienne suppléant Alors que ce monsieur là Vaut plus que son titulaire Alors autre chose C'est les émoluments Lorsque vous causez Avec certains députés Par rapport à la loi Parce que Qu'est-ce que tu fais Quand tu proposes une loi Tu discutes avec des députés Honorable Coco Jacques Ta loi n'est pas mauvaise Ça c'est certain député Elle n'est pas mauvaise Mais le problème c'est que nous on bat campagne On met de l'argent Et le parti Ne nous rembourse pas cet argent Et vous vous rendez compte Moi je passe député Et je suis nommé ministre Et vous voulez que Celui qui était Sur ma liste Qui n'a pas battu campagne Non non il a battu campagne Mais qui n'a pas dépensé de l'argent Attention Par rapport à cette loi Je dis bien par rapport à cette Proposition de modification de loi Celui qui remplace le député C'est quelqu'un qui a battu campagne Parce qu'il est sur la liste Ah oui il a un peu de proposition Mais parlons d'abord de ce qu'il est en vigueur Ils ont raison de vous dire Qu'il dépense beaucoup d'argent Non il dit qu'il dépense beaucoup d'argent Il préfère que quand il n'est pas là Son argent soit consommé par Un membre de la famille Un membre de la famille Ou une connaissance Oui N'est-ce pas Ça c'est une logique Pas une logique républicaine Oui mais Ni patriotique Oui C'est une logique sentimentale Et égoïste Excusez-moi de le dire Mais qui du reste reste Permettez Permettez Oui Le monsieur qui vous remplace Va prendre les émoluments Mais qu'est-ce qui se passe au juste Quand c'est quelqu'un de la famille Des fois on accepte qu'il prenne Les 100% des émoluments Ça ce sont les témoignages Des suppléants eux-mêmes Mais quand c'est un garçon qu'on a ramassé Ou un neveu Et bien celui-là on lui dit La moitié Ah La moitié tu ramènes dans la famille La moitié tu prends Vous comprenez Vous comprenez Le titulaire dicte à son remplaçant Tout ce qu'il doit Même pour faire passer une loi Ce n'est plus Ce n'est plus Plutôt le parti politique Qui détient son député C'est plutôt le titulaire Et c'est qui est dommage Ce siège qui appartient au parti politique Échappe au parti politique Directement et entre le main du titulaire Qui est Ministre Et qui peut quitter votre parti Vous comprenez Qui peut quitter votre parti Alors Le fait de ne pas se faire remplacer Par quelqu'un de la famille Mais de se faire remplacer par Celui qui a le plus grand nombre de suffrages Celui qui a le plus grand nombre de suffrages A battu campagne Comme vous d'ailleurs Comme vous Mais Vous aviez eu plus De personnes N'est-ce pas ? Des électeurs Plus que lui Mais croyez-moi Ça c'est Dans votre circonscription Le monsieur qui a échoué Avec 2000 voix Al-Bumbashi Qui n'est pas Qui n'est pas député Qui n'est pas passé député Voit quelqu'un Qui a 3000 voix A Kinshasa passer Donc Sachez que Même quand il reste Il se dit Tiens Peut-être que si j'étais à Kinshasa Vous savez que j'avais le même électorat Je pouvais passer Il a une base Il appartient à l'idéologie du parti Il appartient au parti Je crois que Sur la réserve Celui qui a le plus grand Nombre de suffrages Quand il vous remplace Il est encore un enfant du parti C'est le siège du parti Que vous gardez Alors comment ça va se passer Pour les émoluments Et pour voter des doigts ? Un monsieur comme ça Est-il contrôlé par les titulaires Ou il est contrôlé par les partis politiques ? Il est contrôlé par le parti politique Parce que ce n'est pas le titulaire Qui le met C'est la loi qui le met Ah d'accord Il est sur la liste du parti Mais qu'est-ce qui arrive Si le député Si le ministre Il y a le maniement Non mais il faut qu'il rentre La loi reste la même Et là le suppléant Il doit laisser la place Il relaisse la place Il relaisse la place Mais selon vous Votre proposition Règle les quels problèmes ? La moralité politique Ça règle la question De l'égoïsme Ça renforce la force Des partis politiques Ça redonne la liberté Aux députés Aux suppléants Vous avez cité les points Oui C'est exactement ça C'est exactement Ce que vous venez de dire Le parti politique En bénéficie Le suppléant Qui était sur la liste En réserve En bénéficie Parce qu'il a battu campagne Parce qu'il a Parce qu'il a une base Ne l'oublions pas Il a une base Et puis Vous avez dit quelque chose De très très important C'est l'éthique Politique Les députés Ne savent pas Qu'ils sont critiqués Par les gens de la rue Ils vous applaudissent Vous devenez ministre Et puis C'est qui qui l'a remplacé Parce que c'est la question Ah tiens C'est qui qui l'a remplacé Son fils C'est pas une histoire de famille C'est son ami C'est pas une histoire de famille Mais alors dites-nous Comment ça se passe avec l'Egypte La palissade Vous avez la vôtre aussi Bien sûr D'accord Et si vous étiez ministre Le suppléant Comment il fait Dans la loi en vigueur La palissade Il donne au titulaire Ou c'est lui qui s'en sert Bon d'abord Je ne sais pas si C'est dans la loi Je crois que Ça c'est une entente Entre députés Mais je sais que Par exemple Pour ces dernières Acquisitions De palissade C'était Ils ont demandé C'est que les titulaires Du siège Donc Puissent récupérer La voiture Et moi je connais des cas Je connais des cas Je ne vais pas citer les noms ici Je connais des cas De députés Qui ont dit Non Donnez à mon suppléant Ok Oui bien sûr Il y en a Il y en a Très proche de moi Ils ont quand même un grand cœur Mais je vous dis Il faut accepter de laisser sa voiture A un suppléant C'est quand même quelque chose de bien Mais alors En dehors du fait Que vous êtes gêné Et que vous Qu'est-ce que vous proposez Pour les députés Les multiples candidatures Qu'est-ce que vous proposez concrètement Pour éviter ça ? Multiple candidatures Le député Le député Le candidat Doit A tout prix Faire un seul Choix Ok Se concentrer Sur une seule Candidature Et je le répète Si vous avez des moyens Pour pousser D'autres candidats De votre parti Utilisez vos moyens Faites concourir Oui Vous pouvez chercher A être gouverneur Après Supposons que vous êtes Député national Et que vous avez Des ambitions Plus tard D'être gouverneur La loi le permet Ça signifie Que vous pouvez déposer Votre candidature Comme gouverneur Mais en ce moment là Si vous passez Vous perdez Evidemment Bien sûr Bien sûr Vous perdez Votre poste Votre siège De député Mais c'est pendant La campagne Que vous devez Penser maintenant A ceux qui sont A ceux de votre liste Qui peuvent être Députés provinciaux En finançant Par exemple Leur campagne Pour les faire passer Et puis là Vous avez Les électeurs Qui vont voter Pour vous En tant que gouverneur Jusqu'à toujours marcher C'est dans la députation Provinciale Où on vote Les gouverneurs Donc les mêmes Que vous avez aidés Ce sont ceux-là Qui pourront vous aider Pour être gouverneur Mais est-ce que vous N'avez pas pensé aussi Au fait que Lorsque vous avez été Non ministre Et que vous perdez Est-ce que vous n'avez pas Pensé au fait Qu'un député Ne devait pas être ministre Quand même Parce qu'on suppose Qu'il a déjà un emploi Qu'il a déjà une activité Qu'il a déjà une occupation Et qu'on doit laisser Aux autres personnes Pour les temps De gérer aussi Quelque chose Parce qu'on est tous congolais On a tous envie De servir le pays Dans un coin Dans un domaine Tout comme dans un autre Quand vous avez déjà été député Pourquoi vraiment Devenir encore une fois Ministre D'abord On ne peut pas être député Et être ministre En même temps Lorsque vous êtes député La loi vous permet D'être ministre D'être DG N'est-ce pas En nomination active Donc vous pouvez être DG Vous pouvez être PCA Je ne sais pas Si il faudrait une loi Pour interdire cela Parce que Un député A une base C'est un constat Je l'ai dit dernièrement Un ami Moi c'est mon constat Moi J'ai vu Depuis 2011 Les ministres Députés Se mettre beaucoup plus au travail Et ils ont peur De détruire la confiance Qu'il a dans Sa base Par rapport A un ministre Qu'on a nommé Sans être au parlement Qui n'a aucune base C'était mon constat Moi C'était un constat Que j'ai fait Et je ne suis pas Le seul à le faire N'empêche Qu'il y a des ministres Nommés Qui sont compétents Oui parce que La compétence n'a rien à voir Ici Le problème C'est la compétence Mais la compétence Si elle a encore L'appui D'une base Que vous respectez Je crois que Vous travaillez doublement Mais Évidemment Posez-vous la question Pourquoi c'est le même cas En France Pourquoi c'est le même cas Au Canada Pourquoi On n'enlève pas Cette option D'un député Qui peut être ministre Pourquoi Je crois qu'il y a des raisons Qui tiennent debout Justement parce que Les partis politiques En France Faites les calculs Vous allez voir Que la majorité Des députés Des ministres Ne sont pas Des élus La majorité Ils sont des gens Qu'on a nommé Ils sont au sommeil Non Là ça dépend D'un président D'un autre Mais je sais Qu'à un certain moment Avec Déjà avec A l'époque De Litterrand La plupart De députés Étaient des ministres Mais est-ce que Vous trouvez normal Que nous ayons Un gouvernement Des élus Parce que Le plus important Ici C'est de renforcer Cette répartition Cette redistribution De chances D'opportunités A tout le monde Quand on est député Et puis on devient Ministre On se rend compte Que même Ça impacte Sur le contrôle Parlementaire Parce que les députés Ne vont pas contrôler Leurs frères Leurs collègues Vous voyez même J'ai vu à l'Assemblée nationale Un député A même appelé Un ministre Collègue Il a oublié Qu'il était ministre Il n'était plus son collègue Il dit collègue Et puis il dit non Excusez excellence Est-ce qu'on peut éviter ça Finalement ? Non je crois Qu'il faut laisser Le champ libre C'est au président De la République C'est au parti politique Parce que Évidemment Les partis Proposent Quelquefois Les noms C'est au parti politique De voir s'ils veulent Proposer des députés Ou pas Au lieu de perturber Cette loi Je ne pense pas Que ça soit important Mais est-ce que vous Par exemple Monsieur Jacques Vous êtes honorable De Nubumbashi Exactement Lorsque vous êtes Lorsque vous êtes allé Devant les députés Devant la base Vous n'avez pas dit A la base Que vous voulez devenir ministre Mais justement Mais c'est la base Vous avez dit à la base Que je suis Je veux devenir député Pour parler En votre nom Mais comment A partir de quel moment Vous partez De l'Assemblée Au gouvernement Monsieur Christian Mais Vous serez surpris C'est la base Qui te demande Même d'être ministre Mais là On ne le voit jamais Là quand vous demandez On ne le voit Honorable Mais comment ça se fait Que vous ne devenez pas ministre Si je vous montre Mon Whatsapp C'est incroyable J'ai plein Des gens de ma base Qui se plaignent Parce que je ne suis pas ministre Par exemple Je me dis Peut-être parce qu'ils ne sont pas satisfaits De votre rendement En tant que député Et qu'ils se disent Allez-y faire mieux Au contraire Au contraire Au contraire Alors vous parlez aussi Toujours dans votre promotion de loi Vous parlez de Candidature par procuration Oui Vous parlez de OPA familiale OPA Sur les OPA Pardon Familiale Sur les sièges à pouvoir Vous pouvez nous expliquer Vous parlez des suppléances Des complaisances Ça vous nous avez expliqué Mais je voulais que vous puissiez revenir Sur la candidature par procuration Qu'est-ce que vous en pensez Candidature par procuration Bon Au fait là c'est dans les exposés de motifs Donc on expose les motifs Pour lesquels on a choisi On a pensé à cette proposition De modification de loi Vous savez La candidature par procuration Comme je l'ai dit ici Le monsieur est à la fois Candidat A la présidence Candidat Au Sénat Au Sénat Candidat Au provincial National Candidat Au national Et une fois élu Il cède Ses postes Ses sièges A sa famille Ou à ses connaissances Ou il n'en choisit qu'un seul N'est-ce pas ? Ça on parle d'une candidature De procuration Les OPA familiales C'est pratiquement Presque la même chose Mais ce qui est encore Très important Qui arrive très peu Au Congo C'est La suppléance de complaisance Ou fantaisiste Ça signifie quoi ? Vous avez un candidat Qui n'est pas connu A Lubumbashi Non Mets-toi à Kinshasa C'est mieux Kinshasa Parce que je veux donner L'exemple d'un musicien Le candidat n'est pas connu Christian n'est pas connu A Kinshasa A Lukunga Mais Il s'est dit Je veux être candidat J'ai les moyens Mais je ne suis pas connu Je fais comment ? Vous créez un candidat Fantaisiste Ah d'accord Souvent c'est les musiciens Les artistes Vous prenez Jibé Vous prenez Jibé Mon suppléant Jibé C'est le suppléant de Christian Jibé est connu Tout le monde Mais les gens ne savent pas Que les suppléants de Jibé C'est M. Christian Et M. Coco Premier suppléant Deuxième suppléant Alors Vous Vous financez Jibé Jibé Mpiana Passe député Et puis Jibé Il s'excuse Il dit que Il va siéger Deux semaines Et puis il dit non Je crois que Je préfère continuer Avec ma musique Et du coup Moi je reviens Et du coup Qui est son suppléant M. Christian En fait Ça Ça s'est passé déjà Mais Par la vigilance Du peuple congolais Je crois que Ça n'avait pas marché C'était qui ? Je ne sais pas Non non On ne va pas citer les noms Oui ça va nous enrichir En tout cas l'histoire C'est parti C'est dans ça Allez à la série Et vous verrez Qui sont les musiciens Qui avaient tenté De poser leur candidature Et qui ne sont pas passés Tout simplement Parce que le peuple A commencé à grandir Nous sommes à notre Troisième législature Donc quelque part La population S'il est plus bête Elle dit tiens Comment pouvons-nous Faire passer Taboulaï Alors que Son suppléant C'est tel Non 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 Tu vois Donc c'est des exemples Comme ça Et moi Ça risque de revenir Les gens ont de plus en plus De stratégie pour être député Oui Mais il y a aussi Vous parlez de candidats indépendants La problématique des candidats indépendants Mais j'aurais bien voulu Que vous puissiez parler aussi Du seuil électoral Mais vous n'en avez pas pour moi parlé Non Ça vous intéresse ? Non Ça ne vous gêne pas ? Non Justement Justement J'étais dans une émission Où j'ai dit Ça Dans une des émissions Je pourrais venir en parler Mais lorsque nous aurons fini De traiter Ce problème Au niveau du parti D'accord Et du groupe parlementaire Ou du regroupement Dans lequel je suis Dans le cash Vous savez Ce sont des matières Très sensibles Pour les élections Et C'est par rapport aux discussions Que nous aurons à l'interne Que nous pouvons Donner Nos arguments Par rapport à ça Mais les suppléants Alors Quelle est la place Du suppléant Dans votre proposition Que devient Le suppléant Pardon Que devient Le candidat Que devient L'indépendant C'est la question Que devient l'indépendant Dans votre proposition de loi Oui Alors pour ce qui est de l'indépendant L'indépendant C'est comme s'il revenait Sur l'ancienne loi Ce sont les seuls Lui et ceux Qui vont vider leur liste Ça se suit L'indépendant Qui est nommé Ou qui est empêché Décédé par exemple Et bien celui-là Logiquement en tant qu'indépendant Déjà il doit avoir Une liste de deux suppléants Qui doit déposer à la CENI C'est à la CENI Maintenant De faire l'enquête Sur la personne Et à la CENI D'accepter Par rapport à la loi Si cette personne Ne peut être Éligible Pour remplacer Le candidat suppléant Alors par exemple Dans la loi ici Je crois que quand je parle Des suppléants Non plutôt des indépendants Les candidats suppléants Doivent être des personnes Ayant déjà exercé Les fonctions De membres du gouvernement Provincial ou local De députés nationaux Ou provinciaux Des bourgmesses Ou des mandataires actifs Des entreprises publiques Des hauts magistrats D'avocats Ayant une expérience D'au moins vite De secrétaire généraux Ou au cadre De l'administration publique Et là ça sera discuté Évidemment c'est un débat C'est un débat Parce qu'il y a les médecins Il y a Il y a les architectes C'est un grand débat Qui sera rouleux Au niveau du Parlement Parce que le moment Vous amenez votre loi Au niveau de l'Assemblée nationale Elle ne vous appartient plus Elle appartient maintenant A la première Et les gens vont Les gens vont ajouter Des amendements Ils vont amender Mais alors Qu'est-ce que l'on doit Retenir Pour être en ministre de la Commission Mais qu'est-ce que l'on doit Retenir De votre proposition En quoi elle diffère De la loi en vigueur ? Eh bien voilà La loi en vigueur N'a pas tenu compte De cette Cette notion républicaine Du suppléant Le suppléant Qui est lié Au député titulaire C'est sa famille Alors que d'autres personnes Peuvent le remplacer Qui sont sur la liste Avec un grand nombre de suffrages Comme je l'ai dit Je crois que C'est juste un problème De patriotisme Qu'on ajoute un peu plus Sur la loi On y met un peu plus De républicains Sur cette loi Et on l'améliore Et je crois que Si nous faisons un débat Au Parlement Et même dans les émissions Si jamais vous amenez Un député Qui est contre cette loi Cette proposition de loi Je crois qu'il aura Des sérieux problèmes D'arguments Devant la population Les gens disent Que le débat sera houleux Mais Moi je crois que Là où il y aura Des sérieux problèmes C'est au moment Où il faut voter cette loi Parce que c'est secret C'est beaucoup là Où il y aura plus de problèmes Mais les arguments Vous allez remarquer Que ceux qui seront Contre la loi Auront du mal A passer devant Pour donner des arguments Parce qu'ils vont donner Des arguments Je veux dire Quel genre d'argument Vous allez donner Fantaisiste Mais ils vont donner Des arguments Qui vont finalement Le clouer Parce que ce sera Des arguments d'égoïsme Ce sera des arguments Sentimentaux Genre j'ai dépensé Beaucoup d'argent Vous ne pouvez pas dire ça On ne peut pas dire ça Ça c'est vrai Donc ça signifie Ils ont devant eux Une barrière Qui ne peut pas ouvrir Oui De peur De se briser les doigts Bien sûr Mais il y a aussi Un problème Honorable C'est comment Vous allez persuader Les députés A accepter cette loi Mais c'est ça Que j'ai dit Parce qu'il y aura Un refus silencieux Justement C'est la loi de l'Omerta On n'en veut pas Mais on n'ose pas dire Qu'on ne veut pas Mais c'est ça Que j'ai dit aux suppléants Exact Aux suppléants N'importe quel suppléant Membre de famille Ou bien suppléants Des partis politiques Moi j'ai dit Mais tiens Soyez responsable Consciencieux Soyez des hommes d'état Ah vous profitez De l'absence Ah bien sûr Non non Mais je suis Nous faisons de la politique Bien évidemment Bien évidemment Je suis obligé de faire De faire des beaux yeux Aux suppléants Pour lui faire Parce que comme je dis Il y en a qui sont compétents Mais qui continuent à vivre Dans l'ordre Mais qui ne savent pas Qu'ils sont plus compétents Que leurs titulaires D'accord C'est dommage C'est dommage C'est dommage A ces personnes là Je crois que c'est maintenant Qu'il faut continuer à prendre au Parlement C'est maintenant qu'il faut économiser Et c'est maintenant qu'il faut constituer des bases Parce que vous aviez été au Parlement Vous avez prouvé que vous êtes un bon parlementaire Et bien Mettez-vous en confiance Et soyez député Arrêtez d'être réserve Est-ce que vous pensez que Une question de curiosité peut-être A l'Assemblée nationale Il y a 500 députés maintenant Pensez-vous qu'il y a combien de suppléants aujourd'hui Qui ont le siège Est-ce qu'ils sont majoritaires ou minoritaires ? Vous voulez dire Qui sont ces suppléants De famille Non tout simplement des suppléants d'abord Est-ce que Parce qu'on a l'impression Qu'il y a beaucoup de députés Qui sont allés de ministres Est-ce qu'aujourd'hui C'est pour la majorité Ou c'est la minorité ? Non mais regardez le nombre de ministères Qu'il y a d'abord Oui mais est-ce qu'ils sont seulement là Il y en a qui sont aujourd'hui aussi Dans les entreprises De même Je ne pense pas Je ne pense pas Qu'on ait dépassé les 20% Je ne pense pas Mais est-ce que vous allez faire là Ok Alors les beaux yeux Vous allez le faire Mais est-ce que vous pensez Qu'il y a des députés Qui ont le même état d'esprit que vous ? Oui D'accord Ne serait-ce que moral J'aimerais ne pas vous mentir Je n'ai jamais été en contact direct Avec le gouvernement pour en parler Très bien Mais je me suis beaucoup plus basé Sur les députés Est-ce que les sénateurs vous accompagnent aussi ? Certains ? Oui certains m'accompagnent Parce que ça peut les impacter Ça peut impacter sur eux aussi Si 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 Certains m'accompagnent Et certains sont pour cette loi D'accord J'espère en majorité Evidemment D'accord Est-ce que vous ne trouvez pas Qu'il est mieux de mener cette politique Au niveau de la base aussi ? Ça veut dire organiser les conférences Au sein des universités Essayer d'en parler Aux instituts supérieurs Associer certains professeurs A l'idée Exactement C'est des bonnes idées Et je me disais que Si la loi n'est pas Evidemment un autre calendrier Qui est déjà fait Donc ça risque d'être pour La session prochaine C'est ça exactement Qu'on va faire Aller dans les universités Exactement Et c'est une vraie campagne du tout Parce que vous avez le premier adhérent A cette idée Moi je suis pas le premier adhérent C'est que moi je suis en train C'est que je vais éviter Ça il faut que je vous dise la vérité En tant qu'homme d'état En tant que républicain C'est De faire sentir aux députés Que je les menace Par rapport à cette loi Ah d'accord Ça signifie Ça signifie pas prendre le peuple Et le mettre devant la barrière Du palais du peuple Pour leur dire Non il faut qu'on Non non Je ne suis pas dans cette politique là Il faut aller doucement Non il faut respecter ses collègues Il faut respecter les choix Des députés aussi On va pas leur faire pression Avec des gens dans la rue Non moi je suis pas d'accord avec ça Je suis d'accord Vous savez Le parlement que vous voyez là C'est tout un esprit Les députés sont très solidaires Ils sont très très solidaires Croyez-moi Et je crois que c'est à travers Cet esprit là Que nous allons certainement Trouver une solution Et une bonne entente Et j'espère vraiment Que cette loi pourra passer Merci beaucoup Monsieur Boko Moulongo Monsieur Boko Jacques Moulongo Est-ce que vous avez parlé de ça Avec le président de l'Assemblée nationale J'ai demandé déjà un rendez-vous Justement c'est pour discuter avec lui Et évidemment le premier vice-président Qui est de mon parti Qui est de votre parti Lui est déjà au courant Mais on doit en discuter Très bien En tout cas merci beaucoup D'avoir répondu à toutes nos questions Merci Je crois qu'on reviendra encore une fois Pour en parler davantage Parce que je crois que Je me disais même Que vous ne m'avez pas suivi sur la question Parce que j'en parle très souvent sur la question Je voudrais que ça change en tout cas personnellement Je pense comme vous Que c'est immoral C'est pas bien C'est vraiment égoïste De postuler à tous les niveaux Parce que c'est sur base d'abord du mensonge On ment à la population Qu'on va travailler pour eux Alors que ce n'est pas vrai Et puis on cache les suppléants Qu'on ne connaîtra pas Une fois que vous êtes député C'est sur base du mensonge On ne peut pas construire un mensonge d'État À ce point je crois qu'il faut qu'on change Donc je vous soutiens totalement Merci Sur la question Mesdames et messieurs Vous avez un mot de la fin Bah écoutez je veux que le peuple m'accompagne Le peuple m'accompagne à travers cette idée Parce que c'est le peuple qui fait C'est le peuple qui constitue la base du député Bientôt les députés seront en vacances parlementaires Très chère population La RDC Vous qui avez vos députés Faites leur comprendre que trop c'est trop Il faut que cette loi passe Pour permettre à tout le monde D'avoir cette chance d'être député Sans passer par une famille biologique C'est mon point de vue Et vous l'avez remarqué Je crois que les gens sont en train de rire Parce qu'ils savent qu'on en parle depuis très longtemps Togo tombo gana lukutete Non c'est pas bon Ataboukete Togo tombo gana lukutete Donc merci à l'honorable de cette idée Au moins il y a une idée Que nous aussi allons nous donner Aider à renforcer Sous-nous avons des idées On va envoyer à l'honorable Qui pourra en chérir encore Et nous combattre Donc déjà il faut que l'honorable sache Qu'il y a déjà quelqu'un Moi déjà personnellement Je suis un adhérent à cette philosophie Jusqu'à aller jusqu'au bout Il faut vraiment en parler Parce que ça nous concerne tous Qu'il y a la peur qu'il y ait ton esprit Et que Dieu bénisse La solidarité est une richesse Qui ne nous sera jamais dépouillée C'est grâce à elle Que nous apportons ses cours Aux plus vulnérables Et que nous ne tolérons pas Que nos compatriotes Vivent dans la précarité Qui ne sait nous laisser insensibles Les récents événements à l'est du pays Nous ont démontré que lorsque chacun décide De donner sa part pour le bonheur de tous Cette solidarité peut même arriver À éteindre les flammes du volcan À présent Les fêtes de fin d'année approchent Et dans certains coins du pays Noël risque de ne pas être une fête Mais plutôt Une sombre rencontre familiale Autour des assiettes vides Ou un jour de solitude Loin des personnes que l'on aime Ou pire encore Une journée triste Pour celles et ceux Qui sont privés d'un abri Chers compatriotes C'est en comptant Sur l'implacable Solidarité congolaise Que je vous appelle À participer Massivement À la campagne Noël pour tous Avec une contribution Minimum De 2000 francs Congolais Que chacun fera parvenir Dans le cadre De cette campagne Nous allons par exemple Atteindre Celles et ceux Qui sont retenus Dans les hôpitaux Faute d'argent Celles et ceux Qui vivent Dans le secteur À carence En eau potable Ou encore Celles et ceux Qui sont orphelins Et opprimés Et sont dans L'incapacité De se nourrir Partout en RDC Ou ailleurs Contribuons Pour apporter Un repas de Noël Aux plus vulnérables Dispersés Dans les récoings De nos 26 provinces Parents ou enfants Riches ou pauvres Grands ou petits Hommes ou femmes Ceci est un appel À tous Une interpellation À une solidarité Qui ne se conjugue Que par les actes Même le plus vulnérable A droit à Noël Donnons avec amour Partageons Ce que nous avons De plus précieux Notre solidarité Combolez Noël pour tous La fête partout De Paris à Bruxelles Maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur La sensation Les parfums du gore Fabriquée à base De plantes naturelles Une explosion De sa mère France Contactez-nous Au plus 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa Nous sommes au local 59 De l'immeuble Boutour Fabriquée à base De plantes naturelles N'oubliez jamais ça Debout Congolais Unis par le sang Unis dans le fort Pour l'indépendance Unis dans le sang Sisez au pinoir Taïma da Chino Twen Néééé Na Kinyama Na Pico Nam Nééééé Nééééé